salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait une vidéo construction autosuffisance en gros ce qu'on va construire aujourd'hui c'est si jamais vous voulez vous déplacer et créer un camp vous pouvez aménager des sanitaires très rapidement donc aujourd'hui on va faire une douche très très rapidement vous allez voir c'est ultra simple à faire et un wc donc on va les construire et puis je vais vous montrer un peu comment on fait ça donc pour les wc on aura besoin d'une cuvette d'une planche contreplaqué de préférence un tube d'acier carré cela fait deux mètres et ensuite ça faut faire les pieds soit vous décidez de le fabriquer comme moi avec un poste à souder et une disqueuse soit vous prenez une chaise vous faites un trou dedans vous mettez la cuvette dessus et ça vous fait un chiot mais prême avec cette construction là c'est que ça va pas durer longtemps tandis que la construction avec du matériel solide avec de la soudure vous êtes sûr que ça va jamais péter la douche est vraiment le plus rapide on a acheté un bidon de 5 litres avec un petit robinet devant tu vois tout ce que tu as à faire c'est ouvrir fermer on va y rajouter dessus une durite avec une petite piscette dessus en gros ça c'était lancé de piscette de ma douche solaire tout simplement le chauffer et l'élargir et le fixer dessus on a et le coller et vous aurez une douche avec une piscette dessus tout simplement tout ce qu'il vous faudra faire c'est prendre de l'eau chaude mettre la moitié à peu près voire un peu plus d'eau froide et vous compensez le reste avec de l'eau chaude que vous avez fait chauffer sur le feu et vous avez une douche prête à l'emploi juste à faire ça ça pisse vous fixez ça avec deux crochets à une branche et terminé voilà il n'y a rien de plus simple pour faire une douche on va déjà couper ça pour faire la piscette voilà on coupe ça alors la survie c'est principalement de la débrouille c'est savoir se démerder avec le matériel qu'on a donc je vais vous montrer qu'on peut très bien se débrouiller avec du matos un peu récupéré par ci par là voilà j'ai fait un système de bâche avec des aimants que j'ai fixé sur des gonds en bois là comme ça ça permet de protéger de la sciure tous mes outils la torche pas trop fort parce que c'est très fin donc ça va aller très très vite c'est pas mal du tout ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit collier autour on va mettre de la colle et on va serrer le collier et ce sera réglé là j'ai des petits colliers ça va peut-être faire on va mettre un petit collier voilà pas trop parce que l'on pète le plastique c'est pas mal il n'y a plus qu'à fixer ça sur un crochet, une branche et ce qui est bien c'est qu'avec la gravité si on met le crochet ici le poids va descendre comme ça et ça va bien couler ici donc voilà, là on a notre douche et ça, ça suffit largement bon ça c'est fait voilà, la douche il faut la mettre sur une branche un peu plus haute pour réduire ce truc et après tu te mets en dessous et tu es tout propre ok, alors pour les chiottes on prend une planche de contreplaqué ça ce sera pour poser la cuvette ici on a une cuvette on va voir tout de suite ce que ça vaut ça nous a coûté combien ? 11 euros je crois 11-12 euros la cuvette et il faut faire en sorte que votre cuvette soit pas trop large par rapport à ça c'est nickel tu vois c'est juste bien ça dépasse un peu voilà, je vais la réduire là ok, ensuite maintenant qu'on a notre planche faite on va prendre les dimensions donc là ça fait 37 et là ça fait 40 donc on va calculer 37 et 37 ça fait 74 et 40 et 40 ça fait 80 donc ça fait 154 on va prendre le bout on va faire 45 degrés pour la coupe voilà là on a un truc à 45 degrés donc ça je vais le couper déjà avec la disqueuse ce qu'on a à faire c'est juste prendre la distance ici et la mettre là et là c'est pareil on la coupe à 45 degrés vous vérifiez quand même que ce soit droit pour ça moi j'ai ma table c'est plutôt droit voilà tu vois celle là c'est juste arrondi il faut juste mettre ton petit magnétique à angle comme ça c'est propre et t'as plus qu'à mettre un point de soudure deux points de soudure et c'est réglé et ensuite il n'y aura plus qu'à disquer les autres et plier pareil pour avoir le châssis pas mal donc c'est parti on recoupe 45 degrés 45 degrés pour fermer le cadre et qu'on puisse avoir le gabarit pour la planche tu vois j'ai fait l'entaille de nouveau de 2 x 45 j'ai plié l'entaille et comme ça je l'ai plaqué avec le serre-joint pour que ce soit vraiment droit ça gaffe parce que là je viens de souder 37,2 36,9 on va jouer un petit peu dessus parfois le métal se dilate donc 37 37 c'est bien donc là vous voyez j'ai fait toutes les entailles là je fais la dernière une dernière pliure et c'est parti bon c'est un travail plutôt propre nickel on a un beau cadre bien droit franchement bien à plat un très léger jour mais vraiment est-ce que c'est pas plutôt la table ça bouge pas donc une fois qu'on a ça on prend notre planche on la met dessus bien à plat bien dans les angles regarde si ça va bien putain c'est parfait c'est parfait le travail de professionnel ça c'est magnifique on fixe la planche au cadre alors pour les percements c'est tout con on va simplement la fixer à la table avec la planche voilà comme ça on peut déjà faire ces deux trous là visseuses Bosch Bosch s'il vous plaît j'utilise beaucoup vous aussi l'acier à onglet la perceuse j'ai plein encore de matos Bosch là-dedans vous m'envoyez un petit chèque ou une petite machine s'il vous plaît donc la planche est bien scellée au cadre bon on a un peu réfléchi et en gros j'ai enlevé les pattes qu'il y avait ici parce que en gros on n'aura pas besoin du couvercle le couvercle ne sert à rien parce qu'on le ferme pour pas qu'il y ait d'odeur mais comme on est dans la nature et qu'en plus en dessous c'est ouvert ça sert à rien du tout d'avoir ça donc ce qu'on va faire c'est que j'ai enlevé les pattes on garde juste la cuvette on va la foutre dessus s'il y a quelque chose qui doit dépasser dans une cuvette de chiottes c'est l'avant parce que c'est là où on a les jambes qui ont tendance à aller sur les côtés et donc faut pas que ça nous cisaille ici donc là on va un petit peu poncer pour que ce soit pas agressif pour les jambes et là je vais faire le traçage comme ça on peut tout de suite faire le trou pour libérer le kraken et ça six sauteuses et voilà un trou à chiottes un voilà on a exactement le gabarit qu'il faut parfait il n'y a plus qu'à fixer la cuvette là sur la planche et on aura déjà l'assise voilà où on en est j'ai fixé à l'aide de deux écrous là la cuvette vous voyez j'ai mis des petits rondelles des petits écrous entre les deux pour que ça fasse appui dessus et que ça pète pas l'angle qui est là je libère le kraken sans problème maintenant ce qu'on doit faire c'est mettre les quatre pieds donc ça couper en quatre souder là dessus un petit peu en biais comme ça prendre ça couper quatre pieds pas trop long non plus mais assez long quand même et comme ça on le clipse devant on met une goupille et tu as les quatre pieds pour ton shot Wakanda bon on va donc prendre cette section couper droit ici couper en deux pour avoir deux fois la même chose et ensuite on les coupera chacun en deux mais un petit peu en biais pour qu'on ait des pieds qui partent un peu sur les côtés donc c'est parti on coupe déjà ça tout droit on va on va on va on va ... Voilà ce que nous obtenons. Un siège avec 4 pieds. Maintenant il faut lui ajouter des petits pieds pour avoir quand même un certain confort. Pas trop, parce que sinon il va nous défoncer l'avant de la cuvette. Et puis en plus l'assise haute n'est pas une bonne assise pour déposer un dossier. À peu près cette hauteur. Voilà, pour qu'on ait légèrement les jambes inclinées. De façon à ce qu'on puisse déposer un dossier important rapidement. Voilà, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre tige là. Et en gros on va couper des petites sections de la hauteur voulue. Et ensuite on pourra les insérer platant. Mettre la goupille. Et on aura nos 4 pieds. Donc on part sur 40. On va mettre les 4 pieds. Un chiotte sur pied. Et là vous allez me dire, si je mets mon chiotte dans la forêt, les pieds vont s'enfoncer dans la terre. Et c'est là que j'ai pensé à autre chose. J'ai pris une section, un tube. Je vais le couper en deux. De façon à ce qu'on ait des pieds qui se rejoignent en bas. Donc je vais tout simplement creuser un peu dedans. Mettre les 2 pieds dedans. Souder. Et comme ça, ça fera un seul pied. Qu'on aura juste à clipser dans les trous. Alors ce qui est bien c'est que l'angle ici. Il est incliné vers l'extérieur gauche. Mais il n'est pas incliné vers l'avant. Ce qui veut dire que si maintenant je fais d'une seule pièce ça, ça et ça. Je ne vais pas avoir un problème d'inclinaison. Ça va être directement droit dedans. Donc c'est parti. On coupe ça à la bonne section. On fait un petit trou là, un petit trou là. On rentre les 2 pieds dedans. Et on soude. Et comme ça, on a des pieds uniques. Et comme ça aussi, ça fait moins de matos à perdre. Parce qu'un piqué comme ça, on peut le perdre. Tandis qu'un U, comme ça, c'est beaucoup moins facile à perdre. Donc ce sera plus pratique. Et puis en plus, on ne s'enfoncera pas dans le sol. Puisqu'il y aura tout ça comme pied. Ça a séché. J'ai fait une couche de noir parce que ça protège un petit peu le métal. Contre la corrosion et quand ça va être au sol, contre les cailloux et tout ça. Et j'ai mis une couche de vernis en plus pour protéger encore la peinture. Donc j'ai mis des petits marquages. Vert, jaune. Pour qu'on voit la position des pieds. On met le vert là où il y a le vert. On met le jaune où il y a le jaune. Et les pieds sont mis en place. Pas besoin de mettre de goupilles en fait. Au début, je voulais mettre des goupilles. Mais vu qu'il y a une petite pression dedans, ça tient. Et puis de toute façon, une fois que tu as posé ton cul là-dessus, ça ne bouge plus. Et voilà, ce sera là où on ira poser notre petit bilan. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc voilà. On peut y aller. C'est du costaud. Ça ne bouge pas, ça ne craque pas. Il n'y a aucune faiblesse. Et une fois qu'on a terminé notre camp, forcément, on le met à l'envers. On enlève les pieds. On fera avec le pied. On mettra le pied dessus et on tire. Le poignet. Et voilà. Ça, ça rentre sur le côté de la voiture. Dans le coffre. Vous pouvez le ranger facilement. Et vous êtes tranquille. Donc vous avez ça plus votre douche. Vous le mettez là. Comme ça, vous avez tous les sanitaires. Vous avez vos chiottes et vos douches qui sont là. Aussi simple que ça. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps. C'est assez simple à faire en fait. Il suffit d'avoir un petit peu de temps. Du matos. Un poste à souder et une meuleuse. Et vous pouvez fabriquer des chiottes portables. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Même si ce n'est qu'un don de 1€, ça peut déjà beaucoup nous aider. C'est vrai qu'on a dépensé beaucoup d'argent pour le projet IPSAT. Tout est déjà en place pour le premier stage. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Fabrication des sanitaires, c'est quand même vachement important dans le milieu de la survie. Dans l'autosuffisance. Donc c'est un sujet qui demande à être observé. Donc voilà, je ferai d'autres choses un petit peu sur le domaine du camp. Prochainement, on va faire le terrain. Donc ça y est, la vidéo du terrain va bientôt arriver. On va aller dans le jardin et on va niveler le terrain pour pouvoir accueillir le poulailler et le potager. Comme ça, on pourra être autosuffisant d'un point de vue des oeufs et de certains légumes qu'on aura à disposition. Et d'ici là, faites attention à vous. Car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada